Bon, troisième point, la justice est à tâche de tous les agents de Monroe. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Bon, la position intersectionnelle, seules les concernées ont droit à la parole. Toute parole est l'expression d'un rapport de pouvoir. C'est un truc qui vient un peu du marxisme, l'idée que c'est un peu la théorie et la politique du soupçon. C'est-à-dire que toute parole qui se prétend altruiste est forcément fausse et cache, masque la promotion des intérêts de classe ou quelque chose comme ça. Donc, toute parole ne peut être que l'expression d'un rapport de pouvoir, mais ça veut dire que les paroles ne sont plus l'expression d'une vérité objective. Donc, remplacement de l'idée d'objectivité par une pluralité de récits. Et Krenshaw, donc, Kimberley Krenshaw cite avec approbation une phrase qui est l'objectivité. L'idée d'objectivité est elle-même un exemple de la réification de la pensée masculine blanche. Donc, comme quoi, l'objectivité, c'est un piège. Il ne faut plus parler d'objectivité, etc. Donc, le dogme, la libération d'une certaine catégorie sera l'œuvre de cette catégorie elle-même. Ça ne peut pas être l'œuvre d'autrui. Et le résultat, c'est qu'on doit se soucier de toute parole autre que celle des, entre guillemets, concernées elles-mêmes, eux-mêmes. L'animalisme est définitivement une sous-lutte, puisque les animaux ne peuvent pas parler eux-mêmes pour eux-mêmes. Quand ils parlent, ils n'ont pas la force de se battre pour ça. Et donc, les animalistes, eux, ils n'ont que très peu d'autorité. C'est pour ça qu'ils sont en position de faiblesse face aux autres luttes. Ce ne sont que des alliés, ce qu'on appelle les alliés, mais pas les concernés eux-mêmes. Les objectifs de la lutte tendent à se limiter à la non-ingérence, parce que l'ingérence porte le saut du mal. Aucune ingérence ne peut être une ingérence généreuse, altruiste. Les victimes qui ne peuvent se libérer elles-mêmes sont soit niées, soit implicitement méprisées. Et quelque part, ça rejoint le mythe de la noblesse du puissant. L'impuissance est vécue comme un signe d'infériorité. Je cite ce qu'on dit toujours, souvent que le soulèvement du ghetto de Varsovie a en quelque sorte sauvé l'honneur des juifs qui ont refusé de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons, on dit souvent. C'est-à-dire que le fait de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons, c'est quelque chose d'humiliant, de déshonorant. Et que je ne critique pas le fait qu'ils se soient soulevés au ghetto de Varsovie. Mais je veux dire, cette symbolique-là qu'on y voit, je la trouve assez suspecte. Je pense que l'honneur des juifs aurait été tout aussi sauf si ce n'était pas soulevé. Le marxisme a voulu abolir la question de l'éthique, remplacée par des lois historiques scientifiques aboutissant à l'abolition de toute contradiction entre la société et l'individu. Donc l'éthique devenait inutile. Toute affirmation d'éthique est suspecte. Le marxisme n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné. Et tout progrès réel dans la société ne peut être fondé que sur le souci de l'autre. Je ne dirais pas que c'est que parce qu'on est gentil, mais c'est un ingrédient, je pense, essentiel dans le progrès dans la société. Et tout agent moral est concerné par tous et qu'on n'est pas concerné que par nos propres problèmes. S'il n'y a pas de vérité objective, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, en tant que non-automobiliste et non-femme, je ne peux pas dire qu'il y a une plus grande légitimité des femmes à se libérer que des automobilistes à se libérer des radars. C'est parce que j'ai une certaine autonomie de jugement extérieur, parce qu'il existe une réalité objective que j'essaye d'appréhender, que je fais une différence entre ces deux luttes. Il y a aussi le fait que, quand une lutte, la manière dont une lutte est menée concerne les autres luttes. Si les Roms, par exemple, à l'époque des camps nazis avaient dit, si ça se trouve, il y en avait qui disaient, « Oui, nous sommes des tiganes, nous ne sommes pas des juifs ». Bon, ça se comprend pour sauver leur peau, quoi. Mais il n'empêche que ça concerne aussi les juifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à redire de la part des juifs au fait que les Roms aient pu dire ça. De la même manière, les personnes qui sont d'origine immigrée, mais qui sont de nationalité française, j'en ai vu qui disaient, la police n'a pas le droit de nous traiter comme ça, on est des Français quand même. C'est un phénomène extrêmement fréquent. C'est clair que quelqu'un qui est immigré non français peut dire, « Dites donc, vous êtes en train de m'enfoncer là ». Quand les antiracistes protestent contre le fait de traiter Taubira de singe en disant, « Non, 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 les humains ne sont pas des singes », les animalistes ont le droit d'objecter et de dire, « Dites donc, ce que vous dites là, ça nous concerne aussi ». C'est-à-dire que les concernés ne sont pas que les objets nominaux de l'oppression. Par ailleurs, il y a souvent une complexité de l'histoire qui fait que certains groupes qui sont oppresseurs par certains côtés sont aussi des opprimés. Les pieds noirs, parce qu'ils sont considérés comme étant des oppresseurs de la guerre d'Algérie, ils ont été expulsés à la fin de la guerre d'Algérie, ils ont dû revenir en France, c'était des personnes d'origine européenne qui étaient établies en Algérie. Toute la gauche a considéré que les pieds noirs, c'est des fascistes, c'est des colonisateurs, ils sont du mauvais côté de l'histoire, y compris les gens qui avaient grandi en Algérie et qui devaient changer de pays, etc., qui n'étaient pas du tout particulièrement racistes, etc., mais qui ont perdu le pays où ils ont grandi. Ça a été un grand drame pour eux. Un certain nombre qui ont voulu rester là-bas ont été torturés immédiatement par le nouveau pouvoir en Algérie, mais il ne fallait pas les défendre parce que c'était... Donc cette limitation arbitraire du groupe des concernés, elle amène à une cécité envers beaucoup de... Par ailleurs, le groupe des concernés, par exemple, les femmes, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des femmes qui sont d'accord avec le point de vue intersectionnel, d'autres pas. Mais celles qui... ça amène à ce que celles qui sont d'accord avec le pouvoir intersectionnel mènent une lutte acharnée pour faire taire les autres. Donc ça amène à des luttes internes dans les groupes parce que qui a droit au pouvoir devient un enjeu. Qui a droit à la parole devient un enjeu de pouvoir. Alors que si on accepte que tout le monde a droit à la parole, il n'y a plus cet enjeu. Mais cet enjeu a été créé par cette vision-là. Évidemment, la question animale, elle n'a plus sa place là-dedans. Alors je note qu'il y a du bien, évidemment, dans cette vision intersectionnelle qui dit qu'il faut écouter les concernés. Il est salutaire d'insister que les victimes d'une oppression ont une compétence particulière pour en parler. C'est une évidence. C'est une évidence qui n'est souvent pas perçue, qui est souvent niée et qu'il faut absolument promouvoir. Donc il est salutaire de noter que les discours et les uns des autres traduisent aussi des rapports de pouvoir. Donc moi, je ne suis pas en train de nier cette réalité. Mais par contre, il est mortel d'en conclure que la raison et l'objectivité doivent être abolies et que seules doivent subsister l'accumulation des récits des diverses catégories d'opprimés qui ne peuvent être soumises à aucune critique et aucune réflexion critique cherchant une objectivité. Et en particulier, il est parfaitement légitime que les animalistes fassent ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de critiquer la manière dont sont menées actuellement les luttes antiracistes, antisexistes, etc. l'agata de la Constitution pour labox, etc.